Ah, j'me suis vendu la langue. Non. Il me rentre dedans ce fils de... ... Eh beh, c'est pas beau ça. ... Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde ? Petit cochon. Tu peux parler un peu ? Moi, je vais me mettre à l'aise. Eh bien, salut à toutes et à tous, la M'Company, les 16h. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui en Turquie pour une nouvelle vidéo Euro Truck Simulator 2. Regardez où nous sommes. Alors déjà, je suis sur un petit parking plutôt sympathique. Voilà, j'ai passé une agréable nuit avec les copains Prévost. On a les BG à côté. BGL, attention. Barsan Global Logistics. Voilà, nous sommes donc en Turquie, bien évidemment, les amis. On s'était quitté ici, dans la dernière vidéo, à Rock Eater. Et je me suis déplacé ici dans ce parking pour dormir parce qu'aujourd'hui, nous allons dans un premier temps nous rendre à l'atelier pour voir certaines choses dont vous m'avez fait part. Ensuite, on ira visiter Istanbul. On va faire le tour et on va en profiter pour chercher une mission à Baltrac Logistics. Une mission signée L7C Fox, les amis. Puisque, souvenez-vous, dans la dernière vidéo, je vous ai montré que Fox était avec moi en Turquie. En fait, on s'était pas forcément mis d'accord, mais on avait roulé à peu près, quasiment ensemble. Alors là, actuellement, Fox, je crois qu'il est... Alors au moment où je tourne cette vidéo, je crois qu'il est dans le pays voisin. Je sais plus comment s'appelle le pays voisin. Bref. Et en fait, il avait livré et il dira pas le contraire. Vous allez voir, il avait livré de l'huile de coco en Turquie. Et donc là, je vais reprendre une de ses remorques. Voilà. Donc on va partir de Istanbul pour aller à Tekirdag. Voilà, ça va être bien sympa. On en profitera pour prendre la photo ici et pour voir le point d'interrogation là et faire la cinématique là. Voilà. Mais d'abord, donc on va aller directement à l'atelier pour voir certaines choses. Et on va chercher donc notre cargaison bien évidemment. pas de problème à ce niveau là. Hop. On démarre le moteur. Je mets pas encore le compteur à zéro. On fera ça quand on aura... Quand on... Quand on partira, je pense, de notre de notre mission. Voilà. Il est 13h les amis. On est plutôt pas mal. On va y aller. On va d'ailleurs laisser notre notre ami au garage. On va le laisser parce qu'il va pas nous suivre je ne sais combien de temps. D'accord. Hop là. On va laisser passer les gentils personnages. Voilà. Merci. Bonsoir. Impeccable. Un plaisir. Comme d'habitude les amis. Donc on va voir un petit trajet un petit peu plus sympathique que le dernier parce que je dirais que le dernier trajet était quand même assez... Voilà. C'était assez simpliste. Donc là, ce sera quand même bien plus sympa. Donc j'espère que vous allez vraiment apprécier cette vidéo. Parlons du concours tant qu'on n'y est tout de suite les amis. Parce que le concours est terminé. En tout cas, vous ne pouvez plus participer pour envoyer vos photos. Par contre, vous allez être très important pour voter. Donc là, ce qui se passe cette vidéo sortira normalement dimanche si je dis pas de bêtises. Je tourne cette vidéo quand même à l'avance. Il faut le savoir parce que j'ai besoin de prendre de l'avance dans mes vidéos. Avec la sortie de MW3. Bon bref, etc. Donc cette vidéo est un petit peu tournée à l'avance. Je ne vais pas vous mentir. Et donc elle sortira dimanche. Donc depuis vendredi, vous ne pouvez plus proposer vos photos. C'est pas une priorité à droite ça ? Non ? Toujours pas ? Heureusement d'ailleurs. Je suis censé aller où moi les copains là ? Istanbul. Oui, on va suivre Istanbul. Ok. Ouais donc là, ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'à partir de demain donc pour toute la semaine là, je vous tiendrai au courant dans l'onglet Communauté sur Youtube et sur les réseaux sociaux, sur Discord, etc. Je vais vous envoyer un formulaire Google, d'accord ? Il n'y en aura qu'un seul, vous inquiétez pas, ça va être très simple. Et il y aura plusieurs de vos photos qui seront sélectionnées et vous allez pouvoir voter pour vos photos préférées. Alors à l'heure de aujourd'hui, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je pense qu'en gros, vous allez chacun pouvoir choisir vos 5 meilleures photos et les classer, je pense. On verra. Je ne sais pas encore comment ça va se passer les amis, pour être très honnête. Alors vous n'allez pas me casser les couilles. Je sais que c'est limité 30. Je suis avide. Alors je sais que quand on roule en tracteur solo, c'est quand même pas le bon plan de ouf parce que de toute façon, j'ai bien fait d'aller à gauche. Voilà, tu vois. Je sais que c'est pas le bon plan de ouf parce qu'on a moins d'adhérence, etc. Les fiches orales, toi-même, tu sais, il faut que je les connaisse. Mais voilà, au bout d'un moment, et je double par la droite, comme dans la vraie vie. Ceux qui restent à gauche pour rien, eh ben tant pis. Que va dire la police ? Eh ben, ils vont me mettre une prude, mais c'est comme ça. Monsieur Fox, ne regardez pas ça. Ah, il y a un radar. Vas-y, passe toi. Voilà. Impeccable. Donc je disais, vous allez pouvoir tout simplement sélectionner les meilleures photos que vous appréciez. Donc je sais pas encore, je vais peut-être en sélectionner 30, 20, quelque chose comme ça. Et voilà, vous allez pouvoir voter en fait, voilà, vos 5 meilleures photos. Et donc voilà, vous avez toute la semaine pour voter. Donc allez-y les gars, je compte sur vous. Jouez le jeu. Soyez honnête. Je sais qu'il y en a qui voteront pour leurs propres photos. En soi, vous avez le droit. Ce sera juste un vote, si jamais. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas, jouez le jeu. Dans tous les cas, faut que vous votiez pour les 5 meilleures photos, je pense. Un truc comme ça. Et puis après, à la fin, donc la semaine d'après encore, on verra comment ça se passera. Il en restera plus que 2 et puis il y aura le vote final, quoi. Voilà, tout simplement, n'hésitez pas à jouer le jeu. On va se régaler. J'ai l'impression qu'on va faire quand même plus de trajets. Oui, il y a combien de radars, là ? Il y a combien de radars ? Je ne sais pas. Ah bah là, il est là. On l'a vu. Ah, ça bip dans tous les sens. Justement, le radar détecteur, je vais vous en parler après quand on sera au garage. Justement, c'est aussi pour ça que j'aimerais y aller parce qu'il y en a plein qui m'ont posé des questions sur la voie du GPS, etc. Je vais vous parler de tout ça. Vraiment, c'est aujourd'hui une vidéo un petit peu à la cool où j'ai l'impression qu'on va quand même plus rouler en tracteur qu'avec une remorque. Mais non, non, vous inquiétez pas. Par contre, là, ils ont exagéré en termes de radars. À chaque lampadaire, il y a un radar. Non, mais on est où, là ? Ah ouais, c'est chaud. Eh non, mais vous avez vu ? Il y a des radars partout. Je rigole pas. Non, par contre, ça sait. On est en Allemagne ou ? J'ai un trou de balle. J'avais dit qu'on allait aller au garage. On n'est pas allé au garage. C'est pas grave. C'est pas grave parce que j'y avais pas pensé. C'est pas grave. On va prendre notre cargaison et puis de toute façon, on va repasser par là. Et donc, on s'arrêtera au garage ici. J'ai complètement oublié le garage. Je suis trop bête. Et il y a une photo à prendre, là. Faut pas que j'oublie non plus. On va y arriver. Ok. Ouais, excusez-moi. J'ai fait des bêtises. C'est pas grave. Au moins, on avance plus concrètement. C'est beaucoup plus rapide. On cherche direct notre cargaison. Et je vais enlever ce radar détecteur. Voilà. Parce que là, c'est juste pas possible. Je vais l'enlever après, les gars. Là, malheureusement, on va devoir faire avec. Le temps d'aller à l'atelier. Vous n'avez pas besoin de passer par la procédure de pesage. Bah, j'espère bien. Parce que je n'ai pas de remorque. Donc, encore heureux que j'ai pas besoin de me faire peser, en fait. C'est gentil. Donc, c'est bien. On découvre. On explore. C'est joli. Et voilà, je pensais pas que j'allais me faire arnaquer à ce point-là. C'est bien, monsieur Tesla, qu'il laisse passer le camion. Vous accrochez du terminal avec paiement automatique. Heureusement que ça m'a pas compté comme accident, hein. Je suis dépité. Messieurs, dames, je suis dépité. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Bon, la photo, elle est là. Alors, centre commercial d'Istanbul. Magnifique. Magnifique. Elle est radar vraiment... Et vous en pensez quoi ? J'ai besoin de vos avis en commentaire, là. Est-ce que dans la vraie vie, c'est pareil ou pas ? Parce que là, c'est craignos. Parce que je sais qu'il y en a en plus qui regardent mes vidéos qui viennent de... Qui sont en Turquie. Donc d'ailleurs, RubyGup à vous. Est-ce que c'est réaliste ou pas ? Parce que ça fait beaucoup, là. Moi, je me plains qu'en Allemagne, il y a des radars tous les 10 mètres. Mais en général, il n'y en a pas plus de 4. Là, on en a déjà croisé 20, là. Et ça fait mal aux oreilles. Et j'en suis désolé pour ça. C'est bon, c'est fini. Il n'y a plus de radar. Ah ouais. Et là, c'était quand même... C'était quand même exagéré. Bon ! Allez ! Bon, c'est joli parce que là, par contre, on est en train de visiter, du coup, Istanbul. Là, c'est Istanbul. Et ça, ça fait plaisir. On avait les beaux bâtiments. La photo qu'on avait pris le musée. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Bon, du coup, on va prendre la remorque, comme dit. Et puis après, je vais vous montrer. On va aller au garage. On va enlever le radar détector. Donc, comme dit, monsieur le patron sera content. Mais il sera peut-être pas content parce que je risque d'avoir un petit peu plus d'amende. Mais on essaiera de faire gaffe. Et puis, je vous montrerai donc cette histoire de radar. On va faire des petits changements dans le camion parce que vous m'avez dit des trucs. Et puis, je vous montrerai rapidement une dernière fois. On ira dans les paramètres parce que j'aimerais vous montrer quelque chose dans les paramètres. Parce qu'en fait, à chaque fois, vous me posez des questions sur les paramètres. Et là, je vais tout vous montrer d'un coup. Voilà. Donc, ce sera la vidéo référence. Putain, j'avais la fenêtre ouverte. Oh merde, il faut sortir là. Mais c'est quoi ce... Mais c'est quoi ces intersections bizarres, là ? Wouah ! Allez. J'ai fait crisser les pneus, Corlys. Vivement qu'on ait la remorque. Ce sera quand même bien plus confortable. En plus, j'arrive vite et tout. Hop là. Ok. On va chercher l'huile de coco de Fox. Oh, c'est pas vrai. Bon, tu vois là ? Alors, je sais pas où est le radar. Mais là, le radar détecteur, il était quand même utile parce que j'étais à plus de 50. Donc, ça m'a permis quand même de freiner par derrière. Mais... C'est vrai que quand on a un tous les 5 mètres, là, c'est compliqué. Bon, alors comme ça, je le dis tout de suite. Il y en avait un qui avait demandé en commentaire... Il y avait une madame qui parlait. Oh, c'est dur. C'est dur. Ah, merde. Pardon. Oh, et voilà. Mais c'est trop mal fait l'intelligence artificielle. Voilà, juste parce que je fais ça, il s'arrête. Il y en avait un qui demandait... Voilà, il y avait une voix dans la dernière vidéo qui dit, voilà, passage... Passage terminal. Ou aussi, attention, zone de travaux, etc. Mais tout ça, c'est le... Tout ça, c'est le radar détector. Je suis infâme dans ma conduite. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, monsieur à droite, il est en train de vomir. Mais vous savez que quand j'étais en stage, il y en avait un qui roulait comme ça. Donc, c'est réaliste, les gars. On peut rouler comme ça. Mais ça, je ne ferai pas les premiers jours dans la vraie vie. Ça, je pense que ce sera au bout de 20 ans de conduite que je roulerai comme ça dans la vraie vie, évidemment. Ou le mieux, c'est de ne pas rouler comme ça tout court, évidemment. Oh, c'est ici. On m'a déjà ouvert la barrière. Ils m'ont vu. Moi, je ne les avais même pas vus. Donc, voilà. Je ne sais plus ce que je disais, maintenant. Ça fait plaisir. Alors, c'est une offre de traction. Ce n'est pas un contrat externe, les amis. Parce que je n'ai pas eu le choix pour faire cette mission-là. Voilà, huile de coco, 23 tonnes. Est-ce qu'il y a un truc qu'on peut changer ? Oh, on peut changer. Bon, c'est que des bâchés. Fourgon, voilà. Merde. Quel con. Oh, non ! Non, non, non ! Oh, je suis trop le seum. Il m'a pris le bâché. Il y a un sens ou pas, là, dans l'entreprise ? Il n'y a même pas de panneau pour dire le sens. Bon, je vais aller tout droit. Là, j'avais la possibilité de prendre un fourgon. Je préfère fourgon. Je vais faire ça réaliste aussi parce que le bâché, c'est bon, quoi. Bon, je n'ai pas le choix. J'ai du bâché. Ok, pas grave. Allez, c'est parti. Merci, d'ailleurs, et vraiment pour vos conseils par rapport à l'alignement. Donc, vous m'aviez dit que même si tu n'es pas tout à fait droit, ça va s'aligner automatiquement en se mettant dans la sellette, là. Et ça, merci de me le dire, parce que je ne pense pas que c'est les formateurs qui me le diront. Les formateurs, ils vont surtout me dire « T'as intérêt à te mettre droit, connard ? » C'est sûr. Donc, déjà, au moins, ça me permet de partir avec une bonne info, tu vois. Parce que là, je suis quand même relativement droit. Alors, attends. Frein de parc. Hop, je descends. Je suis relativement droit, mais je ne suis peut-être pas forcément très droit. Eh, mais je suis carrément droit, là. Je ne sais pas. Allez, on baisse la suspension arrière. Voilà. On rentre dans le camion. Marche arrière. On passe en dessous. Hop. Frein de parc. C'est magique. On sort. On relève. Ça lèche. C'est bon. Il ne faut pas trop coller parce que sinon, ça enlève la graisse de la sellette. Voilà. Et là, ça va être le moment magique. Et voilà, je n'étais pas tout à fait droit. Même pas du tout carrément. C'est un peu gênant quand même. Voilà. Traction. Non. Ça m'a l'air bon. Je refais une deuxième fois quand même. Oh putain. Je suis peut-être un peu enflammé. Frein de parc. Je lève à fond. Bien sûr, j'ai fait les branchements, mais ça, on ne peut pas faire dans le jeu. Voilà. Et puis après, hop. Je remets en position route. Hop. 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 Et c'est parti. Quel plaisir. Ça, ça fait plaisir quand même d'avoir un vrai intérêt à faire ça, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est trop bien. Allez, on se casse en fait. On se casse. Direction... Tekirdag. Si ça se prononce bien comme ça, n'hésitez pas à me dire s'il y a des abonnés d'ailleurs de Tekirdag ou qui connaissent Tekirdag. Là où nous allons aller, bien sûr. Donc, Istanbul. Là où nous partons. Istanbul. La plus grande ville de Turquie. La plus grande métropole de Turquie. Hop là. Magnifique. Alors, il faut accélérer quand même. Voilà. On peut y aller, quoi. OK. Incroyable. Ouais. Donc, voilà. Plus de 15 millions d'habitants en 2021. Voilà. Si vous êtes 16 millions, gros big up à vous. Les amis. D'Istanbul. Et donc là, on va donc à Tekirdag qui est au bord de la mer de Marmara. Et non pas Barbara. On l'embrasse, hein. Barbara, bien évidemment. Mais voilà. Marmara. Donc, on va voir la mer aujourd'hui, les amis. Encore une fois. Et ça, c'est chouette. C'est pas l'homme qui prend la mer. Ouais, mais il faut que t'avances, en fait. Moi, je peux pas m'arrêter. Je suis un camion. J'ai... J'ai... J'ai l'énergie cinétique. Bah oui, oui. On va pas refaire une boucle pour ça, les amis. Et puis après, donc, on va aller, voilà, juste ici à Tekirdag. Tekirdag, d'ailleurs, on n'a pas de point d'interrogation. On n'a rien. Ok, très bien. Niveau essence, je suis bon. Oh, j'ai pas mis le compteur à zéro. Comme d'habitude, je suis nul. Comme d'habitude, je suis nul. Je le fais maintenant. Hop. Voilà. Bon. Ah. J'ai entendu de l'air. Peut-être un essieu qui s'est baissé. Je ne sais pas. Niveau essence, on est bon. On a 23 tonnes. 23 tonnes. C'est peut-être pour ça. Ah oui, il y a un essieu qui s'est baissé. Ouais. Incroyable. Il faut ralentir. Il faut freiner. Ah oui, oui. D'accord. Bah, on a 23 tonnes. Bah, parce que les deux dernières vidéos, on avait 6 tonnes. Alors, c'est pas la même, hein. Ah, pour le coup, c'est vraiment bien fait parce que là, ça ne fredait pas vraiment, quoi. J'ai eu un petit peu peur. Dans la vraie vie, je ne m'en serais pas sorti, là. Je suis arrivé beaucoup trop vite, les amis. Voilà. Je regrette. Alors, les... Voilà. Ça, c'est... Je déteste ce genre de... Comment tu veux que je me... Déjà, toi, tu es censé être à gauche quand tu me vois arriver. Ah. C'est ça, ce qui est évidemment dommage sur le jeu. On ne peut pas non plus tout faire comme en vrai parce qu'on a les limites du jeu. Voilà. Mais, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà pas mal. Puis, maintenant, il se met sur la gauche pour essayer de me doubler, mais... Sauf que je vais prendre tellement de vitesse qu'il ne va pas réussir à me rattraper. Ah, c'est 50. Merde. Bah, c'est vraiment nul. Mais, il se passe quoi, là ? Ah, ils ne sont pas en panne. C'est juste des intersections éclatées au sol, ma parole. Pardon, hein. Pardon de le dire. Non, mais... Pardon de le dire. Est-ce que vous pensez que je vais mettre sous le tapis des crottes ? Alors, euh... Je fais de l'éco-conduite, hein. C'est pour ça que je vais peut-être un petit peu plus vite que ce qu'il faut. Mais mon patron, il m'a dit, il faut que je fasse de l'éco-conduite. Comme ça, je suis dans le classement des mecs qui économisent. Regardez, je fais du 0 litres au 100. C'est parfait. Ça, ça fait plaise. Alors, toi... Voilà. Voilà. Ça, je l'ai vu venir gros comme une montagne avec ta tête de nœud, là. Ok. Voilà. C'est ça que c'est bon. J'étais tellement dissipé au début de la vidéo. J'ai complètement oublié. J'ai dit, on va aller au garage. On n'y est pas allé, quoi. C'est quand même fou, quoi. Ah, je viens de faire une sortie juste pour ça, là. Attends, mais c'est trop bizarre. Ah, c'est bon, on peut tourner. Ok, j'ai eu peur. Bizarre, l'emplacement du garage, là. Ouah. Comment faire un bouchon. Ok. On va faire ça comme ça. Parfait. Et je vais pouvoir garer le... Alors, on va faire ça bien, les gars, parce que j'ai une remorque. Et pour des raisons évidentes, la remorque, elle ne rentre pas, en fait, dans l'atelier. Parce que le but, ce n'est pas de réparer la remorque, c'est de réparer le tracteur. Alors, je m'y suis pris comme une bite. Alors, attends. Hop, ne bougez pas. Ce qui va se passer, c'est très simple. Ah, voilà. Donc là, le jeu qui se quitte. Voilà. Ça, vous ne l'avez pas vu. Mais voilà, j'estime qu'il s'est lancé. Alors, si vous avez une solution à ce problème, je suis preneur. Encore une fois, je ne sais pas si vous avez compris mon problème. Sir Thomas a déjà eu ce problème. Et je ne sais pas s'il a trouvé la solution. Donc, voilà quoi. Mais c'est que je ne suis pas trop mal. Il faut juste que je vérifie à droite. Parce que là, je ne vois rien. Ok. Bah, voilà. Alors, attends. Je n'ai pas encore la longueur en tête. 16,50 mètres. Je m'arrête ici grâce à l'ombre. Je pars du principe que je suis bon. Et je suis relativement pas mal. Je suis relativement pas mal. Regardez-moi ça. Je suis fier de moi à premier degré. Ouais, c'est facile M. Allez. On va aller à l'atelier. On va discuter. On va voir un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Bon, là, je ne m'amuse pas à faire suspension, mes couilles, machin. Puis là, c'est pareil. Je me mets en biais. Rien n'a péter. Alors, réparation. D'ailleurs, on notera quand même que, bah, t'as vu, je ne fais pas de dégâts. Voilà. Parce que je roule de manière assez bien. Et il y a juste les roues, etc. Alors, configuration du camion. Bon, dans un premier temps, la cabine, on ne la bouge pas. Évidemment, on ne va pas bouger la cabine. Sinon, on change de camion. Pareil pour le châssis. On ne bouge pas. La motorisation, comme je vous l'ai dit, on est passé de 367 chevaux à 449. Ce qui n'est pas vraiment le double. Comme vous m'avez fait remarquer. Parce que j'ai dit que c'était quasiment le double. Mais je ne suis pas non plus très fort en calcul mentaux. Voilà. Mais on est resté sur la même motorisation. Donc, reprogrammation moteur. On embrasse encore une fois Turbo. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Turbo. Et la chaîne de L7C Fox. Parce que j'ai entendu des rumeurs. Transmission. Donc, je n'ai rien touché. Là, niveau 12, on pourra peut-être changer le design de l'intérieur. Les couleurs, on ne change pas. On aime bien les couleurs de la L7C Family. Oh, on a des nouvelles trompes. Let's go. Parce que les trompes de train, ça va deux minutes. Donc, on va prendre le hold 2. Allez. Là, je n'ai encore rien débloqué. Là, donc c'est bon. Là, c'est bon. Là, on peut changer. Oh, alors attendez. Peinture exclusif. Allez, on va mettre exclusif. Parce qu'on a... Non, on va mettre peinture. C'est mieux. Moi, je préfère. Alors, les pneus, vous n'étiez pas d'accord avec moi, les amis. Et je ne comprends pas. Avant, j'étais comme ça. Et je suis passé en comme ça. Et vous avez dit... Bon, déjà que ça fait Jackie Tuning. Mais ça, j'y peux rien. Mais que ce n'est pas bon pour la consommation d'essence. Mais c'est faux. Parce que la consommation d'essence, là, elle est meilleure, là. Regardez, en B. Avant, on était en D. Donc, c'est le pire. Ensuite, on est passé en C. Donc, c'est mieux. Et là, je suis passé en B. Donc, c'est encore mieux pour la consommation d'essence, les amis. Alors, au niveau pluie, c'est moins bon. Et ça fait Jackie Tuning. Je vais repartir sur... Je vais partir sur les émantales. Je vais repartir sur l'émantale. Là, j'ai débloqué des trucs. Oui, donc, caméra électronique. Mais ça, on ne changera pas. Là, je n'ai encore rien débloqué. J'ai trop le seum. Trop le seum. Plaque d'origine LED. Venez, je mets LED pharoxydon, maintenant. Genre, il n'y a aucune différence, mais on va le faire. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, les pneus. Vous avez vu ? Bah non, mais là, je n'ai pas le choix. Parce que là, le problème, c'est que c'est en D, dans tous les cas, pour la pluie. Et puis, de toute façon, quand on a une remorque, ça va, franchement. Donc, là, en consommation entre D et C, je préfère C, les amis. Donc, on va rester sur les C. Tant pis si ça fait Jacques qui tuning. Voilà. OK. Donc, là, je n'ai rien à changer. Et donc, pour l'intérieur, bah, monsieur, on va se débarrasser de lui. Tu aurais été bien sympa. Radar Détector, donc, on va l'enlever. Voilà, parce que ça pue la merde. Donc, Radar Détector, ça permet, comme je vous l'ai dit, d'avoir les bip 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 à l'approche des radars. Ça ne vous prévient pas quand il y a les voitures de police, par contre. Ça vous prévient quand il y a des chantiers, des travaux. Donc, attention aux zones de chantier. Donc, c'est vraiment très pratique. Donc, maintenant, on ne l'aura plus. Et puis, ça permet, donc, d'avoir les... Quand ça te dit, voilà, vous approchez d'un terminal à paiement automatique, etc., etc., voilà. Et puis, pour les paramètres, les amis, donc, dans les options, vous faites échappe. Vous allez dans options et dans jouabilité. Et c'est là que vous faites plaisir avec plein, 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 les amis de configuration. Vous avez donc les réglages du jeu. Bon, là, c'est les trucs de base, à savoir la simulation de la fatigue, infraction de la circulation, etc., etc. Bon, comme dit, j'ai redésactivé la simulation de la fatigue parce que c'est des conneries. Voilà. C'est juste nul sur le jeu. Et en contrat externe, ça ne change rien. Voilà. Donc, bon, là, je passe un petit peu tout ça parce que c'est pas énorme. Il y a les événements routiers aléatoires, déviations, probabilités de pluie. Voilà, ça, c'est les trucs à savoir. Là où c'est le plus important et le plus intéressant, c'est les réglages du camion. Et c'est là, les gars, vraiment, regardez un par un toutes les options. Donc, bon, là, vous mettez ce que vous voulez, automatique ou séquentiel ou boîte en hache. Passage de vitesse séquentielle, intelligent, etc. Voilà. Plage d'animation de la direction, généralement, c'est du 900 degrés. Ça dépend vos volants. L'intensité du freinage, n'hésitez pas pour plus de réalisme à mettre au plus bas possible. Bon, moi, je n'ai pas mis au minimum. J'ai mis à 60. C'est déjà pas mal. Stabilité du camion, stabilité de la remorque. Bon, ça, j'ai laissé par défaut. Et couple de l'arbre de transmission. Je ne sais même pas ce que c'est, tu vois. Bon. Là où c'est intéressant, c'est la dureté des suspensions. Donc, merci Turbo pour le tips, comme je vous avais déjà montré. Dureté des suspensions. Si vous mettez ça à 100%, bah, la suspension, enfin, les suspensions sont dures, comme on se dit. Donc, au final, ça ne bouge pas. Donc, si vous mettez ça comme ça, bah, ça fait que la cabine va beaucoup plus bouger en fonction des bosses, etc. Vous rajoutez ça. Bon, là, c'est donc les suspensions de manière générale. Mais il faut ajouter à ça les suspensions de la cabine. Donc, la cabine seule. Le verrouillage de la cabine, toi-même, tu sais. Simulation des surfaces irrégulaires. Alors, il vaut mieux laisser ça à 100%. Parce que 0%, bah, ce sera moins réaliste. Et si vous mettez à 200%, c'est exagéré. Donc, laissez à 100%. Donc, quand vous prenez une bosse, un trou, bah, là aussi, voilà, ce sera stimulé. Donc, c'est vraiment cool. Limiteur de vitesse, bien sûr, activé. Détecteur de pluie. Bon, ça, j'ai laissé activé. Là, c'est là où il y a beaucoup de gens qui ne me comprennent pas. Contact et démarrage automatique du moteur. Il y en a qui se la pètent. Parce qu'ils disent, voilà, avec un seul et même bouton, je peux démarrer et allumer le moteur. Mais oui, mais vous n'avez pas compris mon problème, moi. C'est que moi, je veux faire ça réaliste en mode, tu ne démarres pas le moteur direct. Tu allumes d'abord le contact, tu attends un petit peu et tu démarres le moteur. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai deux boutons. Et avec la mise à jour prochaine, là, on peut tout configurer sur le même bouton en faisant un appui court et un appui long. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Donc, vous, vous avez ça activé. Mais vous, vous n'êtes pas réaliste. Voilà. Donc, du coup, ça fait que là, au moins, je démarre d'abord le contact et je démarre ensuite le moteur. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de deux boutons. Ouais, mais moi, je fais ça avec un seul bouton. Eh bien, tu n'as toujours pas compris ce que je viens de te dire. Voilà. Tac, tac, tac. Abaissement automatique des essuels relevables. C'est ce qui s'est passé pendant la route avec la remorque, je crois bien. Voilà. Simulation de la pression d'air, consommation de carburant réaliste, etc. Voilà. C'est ici, vraiment, que vous vous amusez de ouf. Et là, vous avez le régulateur adaptatif et l'assistance au freinage d'urgence. Voilà. Donc, vraiment, c'est toute cette partie-là, les amis. Regardez un par un ce qui vous intéresse. Voilà. C'est vraiment là l'essentiel. Et puis, dans clavier et boutons, pour ceux qui demandaient. Donc, d'ailleurs, je vais remontrer. Regardez. Mettre, couper le contact, c'est un bouton. Démarrer, arrêter le moteur, c'est un autre bouton. Comment vous faites la bande de malins qui arrivaient à faire ça avec un seul bouton ? Eh bien, avec le paramètre que je vous ai montré avant. Vous appuyez sur le bouton et ça fait les deux en même temps. Eh bien, si vous faites ça avec vos véhicules. Ah, pour remettre à zéro, pour remettre à zéro le compteur. Alors, attendez. C'est ici. Réinitialiser les infos du trajet. Ça remet les compteurs à zéro, quoi. Voilà. Et là, je crois que je vous ai vraiment montré tout ce que vous m'aviez demandé. Jusqu'à ce que vous me posez une autre question. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous montre avec grand plaisir. J'espère que ça ne vous a pas dérangé cet instant. Voilà, finalement. Donc là, j'allume le contact. Vous avez vu, j'ai allumé le contact, mais il n'y a pas le moteur. C'est incroyable. Et là, j'appuie sur un autre bouton. Et le moteur démarre. Et donc, avec la mise à jour, je vais pouvoir faire ça avec un seul et même bouton. Je vais appuyer une fois sur le bouton. Ça mettra le contact. J'appuierai longtemps sur ce même bouton. Et ça démarrera le moteur. Désolé si je suis dans le futur, mais bon. Bon, bah tu sais quoi, ça tombe bien. Je vais pouvoir directement y aller en marche arrière. J'avais même pas pensé à ça. T'es où ? Ah, t'es là. Bon, là, je fais pas... Ah, mais si, mais j'ai pas le choix de baisser quand même le suspension. Parce que j'ai mis attelage avancé. Bon, attends, on va faire ça comme ça. Voilà. Oh, le génie. Eh ! En faisant n'importe quoi, je me suis aligné. Euh, alors attends juste. Voilà. Allez, ça repart les amis. Mais j'ai enlevé le radar. Mais j'ai enlevé le radar, non ? Pourquoi il continue de faire bip 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 ? Ah non, hein ! Ah non, hein ! Je ne comprends pas. Mais voilà, donc je vais un petit peu rouler en off évidemment pour pouvoir avancer dans les contrats. Edirne, Ankara. On a pas encore le panneau de notre... De notre... Tekirdag. Voilà, c'est ça. Tekirdag. Hop, j'en profiter. Merde. Pour éteindre, je suis désolé. Voilà. Ne pas utiliser le volant au téléphone. Encore une fois, c'est de la prévention les amis. Si vous avez une idée, je suis preneur. Alors j'ai deux problèmes du coup. J'ai ce radar qui me pose problème. Donc si vous avez une solution, je suis preneur. Et l'autre problème qui est quand même plus un problème majeur. Parce qu'à la limite, bon, radar détecteur, ça me permet quand même de limiter la course. Là où j'ai un problème de casse, c'est les retours Windows qui arrêtent pas de survenir. Alors là, ça l'a fait qu'une fois pour le moment. Ce sera peut-être plus parlant si ça me le fait en plein milieu de la route, là. En fait, globalement, ce qui se passe, c'est que j'ai Steam qui s'ouvre. Donc le jeu qui se quitte. Mais qui continue pour autant, quoi. Et c'est terrible. Alors, comme dit Sir Thomas, lui, il avait ça. Mais c'était une page internet qui s'était mis en avant. C'est insupportable. Alors, je sais pas qu'est-ce qui m'insupporte le plus. Le fait qu'il y ait des radars toutes les 5 mètres. Et que je trouve ça absolument immonde dans la vraie vie de faire ça. Ou est-ce que c'est juste super chiant ce bruit ? Non mais c'est quoi tous ces radars EDS ? Ça aussi, j'ai hâte que vous me dites en commentaire s'il y a ça dans la vraie vie ou pas. Parce que, encore une fois, on se croirait vraiment... N'est-ce pas ? En tout cas, on peut pas critiquer la France avec tous ces radars. Ce serait quand même de la mauvaise foi. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ah, il y a des travaux. Bah, je vous laisserai pas passer. Je suis dans mon élan. Pendant que vous savez pas où aller, moi. Quoi ? Oh, attention. Il y a 90. J'ai déjà fait un accident. Donc on va quand même éviter de faire un excès. Parce que je vais avoir un avertissement. D'ailleurs, alors, je veux pas dire. Mais moi, j'ai vu un truc passer. Que monsieur L7C Fox, il a eu une grosse infraction. Attendez, je ne sais plus laquelle. Je vais vous le dire. Pour pas faire en vrai. Oh là là, il y a du monde par ici. Et en plus, ça s'impose. Ça s'impose ! Hello, tu recules. Je vais encore avoir un accident. Ah, je me suis mordu la langue. Ah, je me suis mordu la langue. Non. Il me rentre dedans, ce fils de... En gros, il avait... En fait, Fox, il avait fait un transport de matière dangereuse. D'accord. Et il a enregistré une vitesse de 87 km heure. Alors qu'il était en mission ADR. Et que, en gros, leur mission ADR... Ils ne doivent pas dépasser... Je ne sais plus combien, là. Bah, ils ne doivent pas dépasser 80, voilà. Il n'y a aucune tolérance. Et il a perdu 3 points sur son permis. Vous imaginez le patron, il perd son permis. Bon, enfin, remarque, ça existe dans la vraie vie. Mais se faire prendre un avertissement par ses employés, par les gérants, c'est quand même rigolo. Alors, gros big up. Et moi, je dis bravo. On va renverser le roi. On va prendre le pouvoir. Oh, purée. Bon, on a une petite mongolfière. Ça fait plaisir. Ça rajoute un petit peu de diversité au paysage. Et j'ai l'impression qu'il y a la mer pas loin. Parce que je sens l'eau salée. Ça rentre dans mon nez, là. Là, j'ai l'impression qu'il y a la mer. Bah, il y a la mer. On la voit, là. On a vu du bleu. Mais je le sens. Moi, j'ai ce... J'arrive à sentir quand il y a la mer pas loin. Je parle pas de la mer bière. T'es kirdaig. Nous y sommes. Nous y est. Trou du cul. Alors, vous savez ce que je vais faire ? On va faire ça réaliste. Je sais pas si c'est réaliste. Mais je vais me mettre le plus à droite possible, entre guillemets, pour fluidifier la circulation derrière. Vu qu'il y a assez de place pour braquer, tu vois. Je sais pas si c'est quelque chose qui se fait. Mais voilà, moi, c'est mon petit côté... Mon petit côté... Solidaire. Qui parle. Voilà. Bonjour à vous. Je suis là. J'avais pas besoin de clactionner. Vous m'aviez déjà vu. Et voilà, messieurs, dames. Allez. Ça. C'est fait. Heureusement, on fait du relais. On fait de l'accroche-décroche, évidemment. Vous avez vraiment cru que j'allais me faire chier à débâcher, là. Ok, les amis. Ça, c'est fait, les amis. Oui. Je répète beaucoup la même chose. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like. Pardon pour ma vulgarité. Pardon My French. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le concours. Suivez bien les réseaux et l'onglet YouTube Communauté. Comme ça, vous allez voir le formulaire Google pour voter pour vos photos préférées. Voilà, les amis. Je vous kiffe. À très vite. Ciao tout le monde. ... ... ... ... ... ... ... ... Merci.